Et quand on parle d'abataille, on respecte les normes HACCP pour gagner 60% de bénéfices sur les poulets goliaths, les amis. Il faut avoir votre couveuse automatique parce qu'ici, on va parler d'incubation et d'éclosion des poussins pour réellement maximiser votre bénéfice ici. Comment faire 60% de bénéfices sur la production des poulets goliaths? Quand vous faites la production des poulets goliaths, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 60%. Je vais vous donner dans cette vidéo 5 astuces pour réellement gagner de l'argent grâce à la production des poulets goliaths. Les amis, suivez la vidéo jusqu'à la fin et je vous donne l'astuce. Si vous êtes nouveau ici, sur la chaîne de la communauté des entrepreneurs, ici on parle d'agrobusiness, d'investissement agricole et plus de la production locale. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater les amis et on commence. Je suis le coach Emanuel, l'agronome, technicien supérieur. Je fais la production des poulets goliaths, c'est ça qui me nourrit, voilà. Je fais également l'héliciculture, il y a un grand projet autour de ça. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler plus de comment faire pour gagner 60% de bénéfices sur les poulets goliaths, les amis. Alors, les poulets goliaths sont juste des poulets locaux améliorés, ok? Alors, avant de dire je veux investir dans le poulet, il faut d'abord avoir votre bâtiment, voilà, votre bâtiment, le matériel, l'abreuvoir, le mangeoir, il faut tout. Il faut avoir cette truc, ici, il faut avoir votre couveuse. Automatique, il faut avoir votre couveuse automatique parce que ici, on va parler d'incubation et d'éclosion des poussins pour réellement maximiser votre bénéfice ici. Si vous voulez faire la production de poulets goliaths et vous n'avez pas une couveuse, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut forcément avoir une couveuse automatique. Forcément, automatique. N'achetez pas la couveuse offre la thé, payo, payo, là, non. Il faut trouver un vrai fournisseur, nous, on a un vrai fournisseur de couveuse, ça marche très bien, mais chez vous, dans votre pays, de l'autre côté, trouvez réellement un vrai producteur qui produit les couveuses et ici, il a les résultats. S'il n'a pas les résultats, vous allez jeter votre argent. Voilà un peu ce qu'il faut avoir. Voilà les trois choses d'abord. Vous avez votre voulailler, votre bâtiment, abreuvoir mangeoire et votre couveuse pour incubé. La première chose ici, c'est au niveau de l'obtention des poussins. Voilà, vous démarrez votre production de poulets. Quand vous démarrez votre production de poulets goliaths, ce que vous faites premièrement, vous ne pouvez pas vendre ces poulets. Quand vous prenez les poussins premièrement pour démarrer le levage, l'objectif, ce n'est pas de vendre. L'objectif, c'est d'avoir les sujets destinés pour la reproduction et vous allez commencer à obtenir quoi? Des œufs. N'est pas les potes fertiles. Voilà. Vous obtenez des œufs fertiles. Voilà la première des choses. Vous obtenez des œufs fertiles. Ça veut dire, quand vous créez une fête, vous démarrez la production. Il ne faut pas penser directement à prendre ces sujets. Vous allez conduire ces sujets sur trois mois. Obtenir des femelles. Obtenir des mâles. Faites votre ratio. Nombre de femelles pour un mâle. Commencez à obtenir des œufs fertiles. Et une fois que vous commencez à obtenir des œufs fertiles, c'est là maintenant que votre couveuse intervient. Et ici, je n'ai pas dit incubateur. Je n'ai pas dit éclosoir. Je parle de couveuse. Je vais faire une vidéo pour vous détailler beaucoup de choses. Parce que les gens, ils mélangent incubateur, éclosoir ensemble avec couveuse. Attention. Je ne suis pas là pour ça. Il faut avoir votre machine là. Et c'est là que votre couveuse commence à intervenir. Alors, quand vous mettez les œufs dans la couveuse, vous allez obtenir des poussins. Voilà. First astuce. L'achat des poussins. Voilà. Vous allez faire cette astuce. Les poussins. Alors les amis, au niveau des poussins, il y a de l'argent au niveau des poussins. Vous savez, nous allons... Bon, je vais faire également une vidéo pour comparer la production des poulets de chair de 45 jours. Comparer à la production des poulets de chair de 90 jours. Et vous allez voir la différence. Ici, moi, je produis mes propres poussins. Ok? Quelqu'un qui va acheter les poulets de chair de l'autre côté, il achète ça à 700, parfois à 800, parfois à 900. Considérons déjà quelqu'un qui veut faire une production de 1000 poulets de chair. S'il achète, s'il achète même à 700 le sujet, pour faire 700 fois 1000, ça fait qu'il va débloquer 700 000 de sa poche et remettre à une autre entreprise de l'autre côté. Mais ici, si vous avez une couveuse de capacité 2000, de capacité 1000, même simple, vous pouvez incuber vos propres oeufs et directement obtenir vos propres poussins. Je viens, je vais vous expliquer. Vous obtenez des oeufs fertiles. Vous mettez 16 oeufs dans votre incubateur. Et vous obtenez directement des poussins. Ça veut dire, moi, je n'irai plus acheter des poussins de l'autre côté. Les 700 000, si je devais faire 1000 sujets, restent dans ma poche et restent dans ma faible. Parce que j'ai une fois investi dans la couveuse et j'ai des reproducteurs qui me donnent des oeufs fertiles et directement, moi, j'obtiens en même temps mes oeufs fertiles et en même temps mes propres poussins. Il n'y a plus d'intermédiaire entre moi et les poussins. Moi, je récupère les poussins seulement sur ma faible. Ça fait un. Ça veut dire, vous gagnez directement de l'argent au niveau des poussins. Maintenant, nous allons parler au niveau de quoi? De l'alimentation. Astuce 2. Aliment. On a fait une vidéo, on a parlé. Si vous devez acheter l'aliment, quand vous démarrez votre production, le kilo revient à 400. Si on fait la moyenne, ça revient à 400. Mais quand vous avez votre unité de production d'aliments, si vous arrivez à préparer vos propres aliments, quand vous faites la moyenne, les amis, ça vous revient à 300. En tout cas, ça vous revient à l'intervalle de 170, 300 francs. Ça veut dire, vous gagnez directement. On a dit, avant ça, vous revenez à 400. Et maintenant, ici, vous gagnez jusqu'à 100 francs sur kilo d'aliments. C'est déjà beaucoup. On sait qu'un sujet de, un sujet, en trois mois, consomme 4,5 kilos d'aliments. Et si je gagne déjà 100 francs sur kilo, ça veut dire, sur un sujet déjà, je gagne combien, les amis? 450 francs déjà. Si j'arrive à gagner 100 francs sur kilo d'aliments, je gagne déjà grâce à la production d'aliments. Combien de francs CFA? 400 francs sur le poulet. Voilà, déjà, ça fait, deuxième astuce. Préparer votre propre aliment. Et cela vous permet de maximiser encore votre production. Au niveau des poussins, disons, même si vous achetez des oeufs chez vous-même à 300 l'unité, vous mettez ça dans l'oeuf. La machine, un oeuf, c'est 100 francs. Et vous achetez, par exemple, le sujet à 700 francs chez vous-même, vous gagnez directement combien? 300 francs de l'autre côté. Et ici, on gagne déjà 100 francs. Regardez, déjà, on a déjà gagné combien sur le poulet? 400 francs. On n'a même pas encore produit le poulet, mais on gagne déjà 400 francs. Je sais de quoi je vous parle. C'est ça, moi, je fais. Aujourd'hui, je vais vous parler terre à terre. Pourquoi je parle de poulet Goliath? Voilà. Alors, troisième astuce ici, c'est quoi? C'est médicament. Les médicaments, vous savez, les médicaments, c'est 20% de quoi? De coût d'alimentation. 20% du coût d'alimentation. Le secret ici, bon, ce qui revient déjà, si on prend le coût d'alimentation ici, ça revient à 270 pour un sujet. C'est moins que ça, mais gardez ça dans la tête que vous allez dépenser. Pour réduire ce coût, vous allez faire l'élevage biologique et l'élevage conventionnel ensemble. J'avais dit, quand vous prenez les sujets, premièrement, vous allez juste vacciner ces sujets, donner des antibiotiques, mais complétez votre éleveur de plantes. Vous donnez des bio, des mohingas, des feuilles d'amaranthes ou vitamines. Il y a tellement de feuilles où on tourne, des trucs simples, simples, vous donnez au sujet. Ou les gardez. N'oubliez pas, c'est 90, je vous l'éfendre, ces sujets. Je vais revenir sur la tirée de production. On peut même réduire la tirée de production. Quatrième astuce, c'est au niveau de la vente des sujets. Au niveau de la vente des sujets, on va parler d'abattage. L'abattage des sujets. Je vais revenir là. Vous savez, le plus grand problème que rencontre un éleveur, c'est la vente de ses produits. Et quand je parle de la vente, c'est réellement vendre ses poulets et gagner de l'argent. Il ne faut pas brader ses poulets, donner à des potes qui vous, on prend le sujet chez vous. C'est après un mois, on vous donne de l'argent. On prend le sujet, tu commences à appeler l'intéressé, il dit, il n'a pas le temps, il est au village. C'est parce que vous, vous faites trop confiance aux preneurs. Il faut diversifier votre portefeuille de clients. Et aller jusqu'à l'abattage de vos poulets. Quand je dis l'abattage, ce n'est pas une unité d'abattage. sophistiquée. Non, il faut juste avoir une tuérie. Des tuéries, comment on l'a dit, abattage et tuéries. Quand on prend abattage, ok, c'est bon, jusqu'à 1000 sujets par semaine, c'est bon. Là, on peut appeler abattage. Quand on parle des tuéries, c'est, les amis, 500 sujets par semaine. Donc, vous pouvez commencer déjà à produire 500 poulets par semaine. Et quand vous abattez un sujet, ça donne plus de valeur au sujet. N'oubliez pas, moi, si moi, je suis fonctionnaire, je reviens un samedi ou bien un vendredi soir, je veux consommer la viande de poulet. Je ne vais pas vous contacter, dit, alors monsieur, je veux les poulets. Et c'est maintenant, moi, à la maison, je vais commencer à déprimer le poulet et à égorger le poulet. Non, le consommateur veut que le poulet soit déjà prêt pour la consommation. C'est pour ça, les gens, ils vont faire les produits congelés. On a fait des enquêtes, on demandait aux consommateurs, pourquoi vous achetez les produits congelés? Mais ils ont dit, chez nous, on ne trouve pas nos produits quelque part. Il n'y a pas une entreprise qui nous vend des produits vraiment de qualité. Là, des poulets locaux de qualité, personne ne le vend encore. Vous pouvez créer votre unité d'abattage et faire votre maquette, commencer déjà à gagner ce marché. Donc, quand vous faites l'abattage de poulet, imaginez, pour abattre les sujets, vous pouvez utiliser les sujets de, si après abattage, ok, je vous donne le cours, si après abattage, vous devez obtenir un sujet d'un kilo, zéro, zéro, il faut tuer un sujet d'un kilo de sang comme ça. Donc, ce qui vous donne un kilo après abattage, et un kilo après abattage, nous, on vend déjà ça, 3500. Regardez déjà ce que vous gagnez. Là, en soyant direct, ok? Alors, pour obtenir des sujets, après abattage, un kilo cinquante comme ça, après abattage, vous allez obtenir quoi déjà? Des sujets de, il faut avoir les sujets d'un kilo, 750. Et est-ce que vous avez besoin d'aller à 3, 4, est-ce que vous avez besoin d'aller à 90 jours pour obtenir tout ça? Non, vous n'avez pas besoin d'aller à 90 jours. C'est l'avantage, si on dit 90, mais il y a également le code là. Si moi, mon objectif, c'est de vendre les sujets d'un kilo déjà, alors j'attends un kilo, deux cents, j'enlève les viscères, j'enlève les intestins, paf! Vous avez après abattage des sujets d'un kilo que vous commercialisez, tâtonnez, emballez, tout, à 3500. Et ça passe vite comme des petits pains. Tout le monde consomme ça aujourd'hui. On a compris qu'il faut consommer qualité aujourd'hui, mais juste que vous, producteur, vous restez seulement au niveau de la production. Vous êtes au niveau de la production, vous ne pensez pas à la commercialisation, vous ne pensez pas à la transformation. Je suis producteur, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez réellement gagner de l'argent, il faut rester au niveau de la production, au niveau de la transformation. Et maintenant, il faut rester au niveau de la commercialisation. Voilà, vous avez tout fait. Vous avez gagné de l'argent au niveau des consens, au niveau d'aliments, au niveau des médicaments, au niveau de l'abattage, de la transformation. Ça vous reste la cinquième astuce, c'est votre commercialisation. Comment vous l'avez ? Quelles sont les stratégies que vous avez ? N'oubliez pas, vous venez de transformer le sujet. Vous avez votre chambre foie, vous avez votre frigo, le réfrigérateur, vous avez tout ça pour conserver. Maintenant, il faut vendre le poulet transformé. C'est là qu'intervient votre marketing, de communication, de vente. Allez vers les consommateurs. Marchez, prenez un an. Augmentez votre contact de client. Vous allez trouver pour vous de temps. Les amis, au Bénin, nous sommes 13 millions d'habitants déjà. Dans le monde, nous sommes déjà 8 milliards d'habitants. Le problème qui va surgir d'ici 2050, les amis, c'est le problème d'alimentation. Et nous voulons aujourd'hui consommer une alimentation de qualité. N'oubliez pas, de qualité. Alors, chaque producteur, chaque ménage, chaque maison, chaque villageois, vous devez être capable de produire votre propre poulet. Si nous voulons réellement lutter contre l'importation des produits congelés, on doit attendre à chaque Africain à produire ses propres poulet et passer de la production, de la transformation jusqu'à la commercialisation. Donc, si quelqu'un vient ici sur YouTube et il vous montre des poulets, s'il ne vous dit pas ce secret-là, il ne vous est pas, là, je viens de vous décuter où vous allez gagner réellement de l'argent au niveau des poulets. Si vous testez ça, si ça ne marche pas, contactez M. Emmanuel Lagredon. M. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il faut me contacter. Ça, ça marche très bien. Et en 2023, nous avons un grand projet pour les poulet goliates. Ah oui, nous sommes déjà au niveau des poussins, c'est bon, on a fini le projet avec les poussins, on a des pouveuses énormes. L'alimentation, ça va, le médicament, ça va. Nous sommes au niveau de la consigne, au niveau de la commercialisation, c'est bon, ok, il y a tellement de clients. Maintenant, nous sommes au niveau de la bataille. Et quand on parle de la bataille, on respecte les normes H, A, C, C, P. Donc, n'importe qui ne peut même pas créer un abattoir. Quand vous levez, vous faites des trucs à la maison, simplement voir, si on doit contrôler la qualité du poulet que vous êtes en train de produit là, est-ce que c'est des trucs de qualité? La viande que vous consommez dans les rues ou un éleveur qui ne respecte même les règles du gène, il transforme le poulet et quitte là-bas, il se promène le poulet et sur la table, vous consommez. Et ça, c'est quelque chose de qualité. Vous savez ce qu'on appelle une viande de qualité? Ça commence déjà par l'obtention des oeufs et c'est là qu'on parle de traçabilité. Je ne suis pas là pour vous donner des cours pour la bataille. C'est là qu'on parle plus de traçabilité du produit. Si je vous produis des poulet, je dois être capable de vous dire où on a eu les oeufs, les poissons et quels sont les aliments qu'on a donnés. Les matières premières sont tous d'où, viennent d'où? Qui a transporté ces matières premières? Et maintenant, quand je parle de médicaments, qui a vendu les médicaments, ça vient de quel pays? C'est ça qu'on appelle la traçabilité. Jusqu'à venir à l'abattoir. Et à l'abattoir, l'abattoir commence déjà au niveau du ramassage des poulet. Et quand les sujets sont destinés pour l'abattoir, avant l'abattoir de deux semaines, on nous donne de lignées. Parfois même un mois, on ne donne plus, on donne uniquement de l'eau. Je connais des éleveurs, des parasites, les sujets aujourd'hui. Et quand tu les appelles, j'ai besoin de poulet aujourd'hui. On te sert ces biens poulet sur la table. Et c'est ce que vous consommez, ça. Voilà. Les amis, voilà cinq astuces pour réellement rentabiliser votre production. Si vous faites ça, calculez vous-même. Et revenez-moi. Vous allez énormément gagner. Parce que l'argent que vous débloquez seulement, c'est au niveau de l'alimentation. Vous débloquez de l'argent pour payer quoi? Quoi? Alors, les matières premières, c'est les matières premières seulement que vous achetez ici. Vous n'achetez plus rien. Vous avez votre couveuse, vous avez des reproducteurs, vous recevez des poussins, des médicaments. Oui, vous débloquez de l'argent pour acheter des médicaments. Vous achetez l'élevage biologique. Et vous, ici, l'abattoir. Vous avez tous à la maison, directement, vous êtes sur la lit. Et il n'y a plus d'intermédiaire entre vous et le consommateur. Ce qui vous permet de concurrencer le marché et de produire les poulets de qualité et à un prix vraiment abordable. Les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo. Là, je suis en train de vous donner vraiment le code pour produire les poulets de qualité et là où il faut, à quel niveau il faut agir pour gagner de l'argent. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Mettez-moi dans les commentaires. Est-ce que en faisant tout ça, on ne va pas réellement produire les poulets et gagner réellement de l'argent et réellement se consacrer à son activité? Et c'est lui-même qui va nourrir son homme, c'est possible. Et c'est ça, mon fait. Ok, les amis? Alors, je vous laisse, ok? Mettez-moi juste dans les commentaires ce que vous voulez de la communauté des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes énormes. Nous sommes à un niveau terminal. L'abattoir est en construction. Et quand on va finir la construction de notre abattoir, les bonnes choses vont commencer, les amis. Et nous allons produire une vision de qualité et respectant les normes HACCP. Et il y aura la traçabilité dans tout ce qu'on produit sur le marché en Afrique. Les amis, merci beaucoup et à tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501